Diego Mathies, est-ce que vous avez été surpris à l'époque par l'annonce de Provin ? Regardez, ce n'est pas mon rôle de critiquer ou de discuter des décisions prises par des entrepreneurs balaisans. Moi, je parle de nous. Mais vous vous y attendiez ? Moi, je peux dire comme ça. Il y a toujours une offre et une demande avec les raisins. Il y a une offre et demande avec les vins vendus. Nous, personnellement, on a bien vendu nos vins. Mais c'est des autres volumes, certainement, et des autres marchés. C'est des décisions prises par Provin. Et c'est leurs décisions. Je ne les discute pas. C'est une offre et demande. Il faut toujours savoir ce qu'on veut faire. Si on veut avoir plus de raisins, l'offre doit monter. Et si on veut plutôt baisser, il faut que l'offre descende. Ça, c'est très économique, de mon côté. – Ville Giroux, vous, vous en aviez entendu parler ? C'était dans l'air, cette décision ? – Il y avait toujours quelques bruits de couloirs qui circulaient sur une ou deux grandes maisons de vins qui ont quelques difficultés. Je crois que Provin, notamment, a mal à ses structures. Je crois que Provin aurait besoin d'une cure d'amaigrissement au niveau de ses structures. Je crois que ce sont des structures qui sont trop importantes par rapport au marché actuel. Et là, il y aurait des économies à faire. Je trouve fort dommageable qu'encore une fois, ce soit sur le dos des producteurs que cela se passe. C'est toujours celui qui est au fond de la chaîne, qui ressent les mêmes effets. Si on avait peut-être fait la symétrie des sacrifices, est-ce que les dirigeants de Provin, auraient été d'accord de baisser de 4,6 %. Je crois que l'effort devrait être fait dans les deux sens. Et là, je crois qu'on pourrait aller de l'avant si on était mieux au niveau de la performance de l'entreprise. – Chez vous, ce sera quoi les prix de la vendange 2011 ? Est-ce qu'ils resteront inchangés par rapport à ce que vous avez payé en 2010 ? – Alors, c'est clair, on va suivre les marchés parce que les vins 2011 vont être vendus en 2012. Mais je ne vois pas des changements trop forts des années précédentes. On a déjà payé en novembre les 80 % au prix de l'année passée. On va regarder ce qu'on va faire en septembre. Mais si on arrive à vendre les marchés, les vins comme maintenant, on ne va certainement pas trop changer. – Vu de la CVA, est-ce que la situation est inquiétante pour la viticulture valaisanne ? – Inquiétante, je dirais non. Le marché est un tout petit peu tendu. On sent qu'il y a un peu une baisse de consommation. C'est dû à la conjoncture. Mais je crois que le consommateur aujourd'hui est d'accord de payer 2 francs de plus pour une bouteille de vin valaisan de qualité sur un carton de 6 bouteilles. Ça fait 12 francs, ça fait 3 ou 4 cafés, ça fait 2 paquets de cigarettes. Je crois que beaucoup de consommateurs se passent plus facilement d'une bonne bouteille de bon vin que d'un paquet de cigarettes. Et ça, c'est fort dommageable. – Alors le Grand Conseil avait accordé un crédit en 2009, un prêt sans intérêt à Provins, un crédit agricole. Est-ce que c'est imaginable que Provins se retourne une nouvelle fois vers le Grand Conseil, vous qui y siégez ? – Non, je ne pense pas. Bon, là, je suis très à l'aise pour en parler parce que lorsqu'on a accordé ce crédit à Provins en 2009, j'étais à des trois députés qui n'avaient pas voté ce crédit. Aujourd'hui, je crois que Provins a eu dans ses mains tous les moyens pour aller de l'avant. Je crois qu'il ne pourra pas revenir devant le Grand Conseil avec une nouvelle demande de crédit. – Alors, les négociants posent des conditions au maintien des prix. La SEVV, la Société des Encaveurs de Vin du Valais, est-ce que ces conditions qui sont posées, elles sont acceptables, vous pensez ? – Certaines conditions sont acceptables. Maintenant, politiquement, est-ce que le blocage financement dont on entend parler de nouveau, qui avait été abandonné à l'époque, est la meilleure solution ? Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. À mon avis, je pense que le blocage financement, c'est aussi une solution pour essayer de retenir en haut un peu, comme on dirait, les canards boiteux. Et je crois que ce n'est pas la meilleure solution pour des CAV comme celle de Diego Mathieu, qui, eux, de par leur dynamisme et tout, arrivent à se débrouiller même. Et je n'aimerais pas que ce soit une solution pour qu'on maintienne sous perfusion certaines entreprises qui sont en difficulté. – Donc, il vaudrait mieux laisser mourir ces canards boiteux ? – Allez, laisser mourir, c'est toujours difficile. On n'aime pas laisser mourir personne, mais il faudrait peut-être trouver des solutions. La solution miracle, aujourd'hui, je ne l'ai pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –